Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans cette vidéo, on va lire ensemble un texte qui parle de la pollution On va le lire d'abord en français Puis on va le traduire en arabe On commence la lecture La pollution, c'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé Habituellement sous forme de substance Mais aussi sous forme d'onde La pollution s'attaque à l'air, à l'eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux Prenons l'air En ce moment, on parle beaucoup de la pollution par les gaz à fait de serre Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines Le gaz carbonique, ou CO2, en fait partie Pourtant, le CO2 existe naturellement depuis toujours dans la nature Les animaux en rejettent tous les jours, quand ils respirent Si le gaz carbonique est considéré aujourd'hui comme un polluant C'est parce qu'il est accumulé de façon non naturelle dans l'air Depuis une centaine d'années La plupart du temps, la pollution des sols et des rivières est d'origine chimique ou biologique Elle provient des usines, des engrais agricoles, du rejet des eaux usées par les êtres humains Les circuits de refroidissement des usines rejettent de l'eau chaude dans les rivières Certaines algues se mettent à proliférer et des poissons meurent C'est ce qu'on appelle une pollution thermique Les astrophysiciens aiment regarder le ciel étoilé par une nuit bien noire De leur point de vue, les lumières des villes sont de la pollution lumineuse Et chacun de nous est régulièrement embêté par le bruit des voitures ou des motos dans la rue Ou par le bruit des voisins derrière un mur mitoyant C'est ce qu'on appelle la pollution sonore Maintenant, on va passer à l'explication et la traduction en arabe Maintenant, on va passer à l'explication en arabe La pollution La pollution La pollution La pollution, c'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé La pollution, c'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé La pollution, c'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé Habituellement sous forme de substance La pollution, c'est tout ce qui altère Habituellement sous forme de substance, mais aussi sous forme d'onde Habituellement sous forme de substance, mais aussi sous forme d'onde La pollution s'attaque à l'air, à l'eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux. En ce moment, on parle beaucoup de la pollution par les gaz à effet de serre. Prenons l'air. En ce moment, on parle beaucoup de la pollution par les gaz à effet de serre. Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines. Le gaz carbonique ou CO2 en fait partie. Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines. Le gaz carbonique ou CO2 en fait partie. Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines. Le gaz carbonique ou CO2 en fait partie. Les animaux en rejettent tous les jours quand ils respirent. Les animaux en rejetent tous les jours quand ils respirent. Les animaux en rejetent tous les jours quand ils respirent. Si le gaz carbonique est considéré aujourd'hui comme un polluant, C'est parce qu'il s'est accumulé de façon non naturelle dans l'air depuis une centaine d'années. La plupart du temps, la pollution des sols et des rivières est d'origine chimique ou biologique. La plupart du temps, la pollution des sols et des rivières est d'origine chimique ou biologique. Elle provient des usines, des engrais agricoles, du rejet des eaux usés par les êtres humains. Elle provient des usines, des engrais agricoles, du rejet des eaux usés par les êtres humains. Les circuits de refroidissement des usines rejettent de l'eau chaude dans les rivières. Certains algues se mettent à proliférer et des poissons meurent. Certains algues se mettent à proliférer et des poissons meurent. Certains algues se mettent à proliférer et des poissons meurent. Les astrophysiciens aiment regarder le ciel étoilé par une nuit bien noire. Les astrophysiciens aiment regarder le ciel étoilé par une nuit bien noire. De leur point de vue, les lumières des villes sont de la pollution lumineuse. Et chacun de nous est régulièrement embêté par le bruit des voitures ou des motos dans la rue ou par le bruit des voisins derrière un mur mittoyant. Et chacun de nous est régulièrement embêté par le bruit des voitures ou des motos dans la rue ou par le bruit des voisins derrière un mur nettoyant. Et chacun de nous est régulièrement embêté par le bruit des voitures ou des motos dans la rue ou par le bruit des voisins derrière un mur nettoyant. C'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Écouter et pratiquer Pollution La pollution, c'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé. Habituellement sous forme de substance, mais aussi sous forme d'onde. La pollution s'attaque à l'air, à l'eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux. Prenons l'air. En ce moment, on parle beaucoup de la pollution par les gaz à fait de serre. Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines. Le gaz carbonique, ou CO2, en fait partie. Pourtant, le CO2 existe naturellement depuis toujours dans la nature. Les animaux en rejettent tous les jours, quand ils respirent. Si le gaz carbonique est considéré aujourd'hui comme un polluant, c'est parce qu'il est accumulé de façon non naturelle dans l'air, depuis une centaine d'années. La plupart du temps, la pollution des sols et des rivières est d'origine chimique ou biologique. Elle provient des usines, des engrais agricoles, du rejet des eaux usées par les êtres humains. Les circuits de refroidissement des usines rejettent de l'eau chaude dans les rivières. Certaines algues se mettent à proliférer et des poissons meurent. C'est ce qu'on appelle une pollution thermique. Les astrophysiciens aiment regarder le ciel étoilé par une nuit bien noire. De leur point de vue, les lumières des villes sont de la pollution lumineuse. Et chacun de nous est régulièrement embêté par le bruit des voitures ou des motos dans la rue ou par le bruit des voisins derrière un mur mitoyant. C'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Essayez de lire ce texte pour vous-même, voire à haute voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La pollution c'est tout ce qui altère notre environnement ou notre santé, habituellement sous forme de substances, mais aussi sous forme d'ondes. La pollution s'attaque à l'air, à l'eau, au sol, à nos oreilles, à nos yeux. Prenons l'air. En ce moment, on parle beaucoup de la pollution par les gaz à fait de serre. Ces gaz sont rejetés par les voitures, les camions et certaines usines. Le gaz carbonique, ou CO2, en fait partie. Pourtant, le CO2 existe naturellement depuis toujours dans la nature. Les animaux en rejettent tous les jours, quand ils respirent. Si le gaz carbonique est considéré aujourd'hui comme un polluant, c'est parce qu'il est accumulé de façon non naturelle dans l'air, depuis une centaine d'années. La plupart du temps, la pollution des sols et des rivières est d'origine chimique ou biologique. Elle provient des usines, des engrais agricoles, du rejet des eaux usées par les êtres humains. Les circuits de refroidissement des usines rejettent de l'eau chaude dans les rivières. Certaines algues se mettent à proliférer et des poissons meurent. C'est ce qu'on appelle une pollution thermique. Les astrophysiciens aiment regarder le ciel étoilé par une nuit bien noire. De leur point de vue, les lumières des villes sont de la pollution lumineuse. Et chacun de nous est régulièrement embêté par le bruit des voitures ou des motos dans la rue ou par le bruit des voisins derrière un mur mitoyant. C'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !